Alors le tracteur Tour, ce sont plusieurs agriculteurs qui se réunissent et qui parcourent sur plusieurs jours une partie de la France, particulièrement cette année l'ouest de la France. L'idée est de s'arrêter dans plusieurs villes étapes, chaque jour deux villages. Donc on tient à rencontrer ce tissu rural et surtout ces agriculteurs, ces personnes ici aujourd'hui sur les places de marché, comprendre qu'est-ce qu'elles aiment dans leur commune, pourquoi ils sont ici, comment les agriculteurs cultivent, qu'est-ce qu'ils cultivent. Et c'est l'idée, au travers de nos caméras, c'est de mettre en lumière tout ce savoir-faire, ce savoir-vivre, ce savoir-être de tout ce monde. Et donc aujourd'hui, on est à un jour de marché, puis on a fait connaissance avec le maire et puis quelques villageois que j'ai un petit peu interviewés à la manière d'un journaliste et puis j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qu'elles aimaient, ces personnes, en vivant ici. Bah écoutez, on est très très heureux de recevoir le tracteur Tour à Proilly. C'est une belle opportunité de visibilité pour notre coin de Touraine, un coin charmant, un petit peu méconnu, parfois incompris. Et en fait, la visibilité que vont nous apporter ces jeunes agriculteurs qui utilisent des méthodes de communication modernes, performantes, on espère. Tout ça est assez en lien avec l'évolution qu'on voit dans nos coins de France, dans nos coins de Touraine en l'occurrence. Ça met une bonne ambiance, ça fait venir du monde, ça fait remarquer Proilly. Je vois des prulaciens qui passent que je ne vois pas forcément tous les jours et ça c'est déjà super. Donc une animation à court terme. Et puis on espère ensuite une visibilité, une meilleure compréhension de qui on est, des atouts de Proilly et de ses environs en matière touristique, en matière de qualité de vie pour les gens qui voudront vivre ici. Je pense que ça va apporter donc pas mal de choses, des retombées donc importantes parce que nous avons contacté tous les producteurs locaux qui tout de suite ont répondu favorablement. Bon, c'est un événement important pour nous parce que Proilly-sur-Claise est un bourg relativement étroit et entouré de fermes assez importantes. Malgré tout, même si elles sont dans les communes voisines, on a un domaine agricole qui est quand même assez développé dans le secteur. On a tous sur nous nos caméras, nos téléphones et on diffuse presque en direct ou avec un décalage de quelques heures nos rencontres et sur les réseaux sociaux. Principalement sur YouTube, on a créé une chaîne dédiée à ça, Tracteur Tour sur YouTube, mais aussi sur Instagram là, renouvellement où on mettra des photos et puis sur nos réseaux sociaux aussi respectifs de chacun de nous qui sommes youtubeurs.